Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie de l'estomac. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. D'abord définition et situation, puis la configuration externe de l'estomac. Après, sa structure et sa configuration interne, ensuite ses moyens de fixité et ses rapports, enfin, sa vascularisation, innervation et drainage lymphatique. L'estomac est une énorme glande digestive en forme de poche, interposée entre l'ésophage et le duodénome. Son rôle est de transformer le bol alimentaire en chyme et de l'évacuer progressivement dans le duodénome. L'estomac est situé au niveau de l'épigastre et de l'hypochondre gauche. A l'étage sumésocolique et sous la coupole diaphragmatique gauche. Il occupe une loge limitée par, en haut, le diaphragme, en bas, le colon transverse, à droite, le foie, et à gauche, la rate. Son orifice supérieur, le cardia, se projette à la hauteur de la dixième vertèbre thoracique. Orifice inférieur, le pylore, est situé à droite de la première vertèbre lombaire. Chez un individu couché, l'estomac moyennement rempli à les dimensions suivantes. Hauteur de 25 à 30 cm. Largeur de 10 à 12 cm. Diamètre entéro-postérieur de 8 à 10 cm. Capacité de 700 à 2000 ml. L'estomac a une forme allongée, ressemblant à un J. À vide, il se présente sous une forme aplatie d'avant en arrière. Il comprend quatre parties. Le fond, ou la grosse tubérosité, située à gauche et au-dessus du cardia. Le corps. La petite tubérosité, qui est la partie plus déclive. Enfin, l'entre, ou vestibule du pylore, qui est la partie horizontale. L'estomac comprend deux ouvertures. Le cardia. À ce niveau, le bord droit de l'ésophage se continue par la petite courbure. Le bord gauche de l'ésophage fait un angle aigu avec la grande courbure, c'est l'incisure cardiale, ou angle de HIS. La deuxième ouverture est le pylore. Il communique l'estomac avec le duodenum. Cette région est précédée d'un sillon circulaire, appelé pli prépylorique, qui est situé en avant du canal pylorique, ou buble du pylore. Celui-ci a une forme triangulaire à base antérieure, il est bien visible lorsque l'estomac est rempli d'un produit barité. L'estomac présente deux courbures. La petite courbure, qui est le bord droit et postérieur. Elle s'étend du cardia au pylore. Elle présente le pli angulaire, et la petite courbure. et se termine sur le pli prépylorique supérieur. La grande courbure est de 4 à 5 fois plus longue, elle est faite de 3 segments. Un segment supérieur qui fait partie du fin d'us. Deux segments moyens et inférieurs. Elle se termine sur le pli prépylorique inférieur. L'estomac présente deux faces, une face antérieure et supérieure, qui regarde en avant et vers le haut. Et une face inférieure et postérieure, qui regarde vers l'arrière et vers le bas. La paroi gastrique est composée de 4 couches, de la superficie vers la lumière gastrique, la séreuse, fait de péritoine viscérale. La musculaire, faite de 3 couches de fibres musculaires lisses. Une couche externe, avec des fibres longitudinales. Ils forment le long de la petite courbure, une condensation de fibres. C'est la couche de Schweitzer ou la cravate de Suisse. Une couche moyenne, faite de fibres circulaires. Elles épaississent au niveau du pylore, pour former le sphincter pylorique. Une couche interne, formée de fibres obliques et plexiformes, et qui prédomine au niveau du corps de l'estomac. La troisième tunique est la sous-muqueuse, qui est comblée des glandes tubulaires, qui atteignent la musculaire et qui sont différentes selon les zones. Enfin, la muqueuse, qui présente un épithélium simple à cellulote. La configuration interne de l'estomac est étudiée par l'endoscopie. La surface intérieure de l'estomac montre des plis gastriques, des airs gastriques, et des cryptes muqueuses. L'estomac présente des attaches ligamentaires, représentées par le ligament gastrophénique, qui amarre la grosse tubérosité à la face inférieure du diaphragme. Il présente aussi des attaches épiploïques tendues entre les bords de l'estomac et les organes voisins, l'épiplon gastrohépatique, qui relie la petite courbure de l'estomac au île du foie. L'épiplon gastrocolique, qui relie la grande courbure au côlon transverse. Et l'épiplon gastro-splénique, qui relie la grande courbure au île splénique. La partie supérieure de la face antérieure répond au diaphragme et par son intermédiaire au poumon et plèvre gauche et à la paroi thoracique depuis la cinquième côte jusqu'au niveau du bord inférieur du thorax. La partie inférieure de la face antérieure et supérieure de l'estomac répond au lobe gauche du foie et au triangle de la baie, qui est limitée à gauche par le rebord costal et à droite par le bord antérieur du foie, en bas par ligne horizontale réunissant les neuvièmes cartilages costaux. Le triangle de la baie constitue la zone de palpation de l'estomac et la zone chirurgicale privilégiée pour la mise en place d'une sonde gastrique transpariétale. La face postérieure et inférieure de l'estomac répond par l'intermédiaire de l'arrière-cavité des épiplons, en haut, à la rate, à la capsule surrénale gauche, au rein gauche. La partie moyenne répond au mésocolon transverse et au pancréas. Cette proximité entre la face postérieure de l'estomac et le pancréas permet par abord éco-endoscopique intragastrique d'étudier le parenchyme pancréatique corporeo-caudal et parfois de réaliser par voie transgastrique des biopsies des masses pancréatiques et le drainage des collections pancréatiques. En bas, cette face répond à la quatrième portion du duodénum à l'angle duodéno-géjunal et aux anses intestinales. Le cardia est placé à gauche de la dixième vertèbre dorsale. Il répond en avant à l'extrémité médiale du septième cartilage costal. La grosse tubérosité répond au diaphragme et par son intermédiaire au plèvre et poumon gauche au péricarde et au cœur. L'extrémité inférieure de l'estomac répond en avant et en haut, au foie. En arrière et à droite, au pancréas et tronc de la veine porte. L'orifice pylorique est situé sur la ligne médiane au-dessus de l'ombilique. Il répond en arrière à la première vertèbre lombaire. La petite courbure est réunie au foie par l'épiplon gastro-hépatique. Le long de cette courbure chemine l'artère coronaire stomachique, branche du tronc celiaque. La grande courbure donne attache au grand épiplon entre les feuillets duquel cheminent les artères gastro-épiploïques droite et gauche. Elle est longée par le côlon transverse depuis son extrémité inférieure jusqu'à la rate. Elle est reliée à la rate par l'épiplon gastrosplénique, contenant les vaisseaux courts de l'estomac. Les artères de l'estomac proviennent des trois branches du tronc celiaque, formant des arcades artérielles le long des bords de l'estomac. Tandis que les vaisseaux couririquent plus spécialement la grosse tuberosité. Le cercle de la petite courbure est formé par l'anastomose 2, l'artère coronaire stomachique, née directement du tronc celiaque, avec l'artère pylorique, née de l'artère hépatique propre, formant un cercle qui chemine le long de la petite courbure et dans le petit omantum. Le cercle artériel de la grande courbure est formé par l'artère gastro-épiploïque droite, branche de l'artère gastro-duodénale, elle aussi branche de l'artère hépatique. Ce cercle comprend aussi l'artère gastro-épiploïque gauche, branche de l'artère splénique. Il chemine le long de la grande courbure et dans le ligament gastro-colique. Les vaisseaux courts de l'estomac naissent de l'artère splénique, ils sont destinés surtout à la grosse tuberosité. Ils remontent dans l'épiploon gastro-splénique jusqu'à la face postérieure de l'estomac, ils sont au nombre de 6 à 8. On distingue un rameau cardio-ésophago-tubérositaire postérieur et les vaisseaux courts proprement dit. Les veines de l'estomac sont homologues aux artères décrivant aussi des cercles le long des courbures de l'estomac. Le cercle de la petite courbure comporte la veine coronaire stomachique et la veine pylorique qui se jette dans la veine porte. Le cercle de la grande courbure comporte la veine gastro-épiploïque gauche qui se jette dans la veine splénique puis dans la veine porte et la veine gastro-épiploïque droite qui forme avec la veine colique supérieure droite et la veine pancréatico-duodénale droite le tronc gastro-colique de Hanley qui se jette dans la veine mésentérique supérieure. Les veines gastriques courtes, superposables aux artères, se rejoignent à droite avec la veine coronaire stomachique et à gauche avec la veine splénique. Certaines branches, surtout des branches des veines cardiotubérositaires, se drainent dans le système CAV anastomosé avec les veines ésophagiennes et avec la veine diaphragmatique inférieure gauche. Elles réalisent des anastomoses porto-CAV qui deviennent fonctionnelles dans certains cas pathologiques. L'innervation de l'estomac provient des nerfs vagues et du sympathique ou plexus solaire et constitue trois pédicules. Le pédicule de la petite courbure Le pédicule duodéno-pylorique Et le pédicule sous-pylorique ou gastro-épiploïque droit. Les vaisseaux lymphatiques sont issus de réseaux muqueux. Ils se jettent dans le réseau sous-muqueux, puis se drainent dans le réseau sous-séreux dont les collecteurs rejoignent trois groupes ganglionnaires. Le groupe de l'artère splénique, qui comporte ganglion du fin d'us et de la partie supérieure du corps. Le groupe de l'artère hépatique, qui comporte les ganglions de la partie inférieure du corps et de la région anthropylorique. Et finalement, le groupe de l'artère coronaire stomachique, qui comporte les ganglions du cardia, les ganglions de la petite courbure, les ganglions pariétaux et les ganglions juxtacardiaux. Tous ces ganglions rejoignent les lymphonneux centraux de la région celiaque. qui comporte les corps, les intérêts en jocs. les ménages de la région felon, Sous-titrage FR ?